Vous récupérez le deuxième drapeau pour un deuxième prix. Si tu veux t'éclater avec tes amis, lâcher ton coup et avoir des émotions fortes. Tu en auras l'occasion grâce à quatre faches partout pour la ronde. Ça, ça promet, le bassin de Slim. L'obstacle numéro 3, il faut ramper là-dedans obligadoirement. Récupérez le petit drapeau et quelle est le prix? 10 aquapars pour l'aquaparque de la ronde. Une journée complète avec accès à tous les glissoirs et du plaisir à volonté. Alors, le lave-marmaille, voyez comment ça marche. C'est ça. Où suis-je? Vous récupérez le drapeau, vous méritez un quatrième prix. Je jouais vos jeux. Un ensemble pour s'amuser comprenant les jeux de poche, de bichinotte et de toc. Le bassin d'éponge. Bon, on va aller me faire sécher là-dedans. Alors, vous franchissez le bassin d'éponge. Vous récupérez bien sûr le drapeau, il le faut pour mériter le cinquième prix que voici. Chacun a un certificat cadeau d'une valeur de 125 $ des boutiques souvenirs du Canadien. Où vous trouverez une gamme de produits de 99 cents à 200 $ en portant des simples épinglettes, maillots de vente, t-shirts, jusqu'aux chandails professionnels. Oh! Oh! Obstacle numéro 6. L'oléoduc. D'abord destiné à l'huile, mais maintenant destiné à la marmaille. Coucou! Voici le premier tuyau. Il y a le deuxième. Et si vous voulez un tuyau, ben, il ne faut pas traîner, hein, parce que le drapeau est au bout du troisième tuyau. Voici le prix. Même si tu n'as pas passé, Gilles, les concurrents remportent chacun un certificat cadeau d'une valeur de 125 $ des boutiques souvenirs du Canadien, qui comptent en plus de celles du Forum 14 de boutiques dans la région de Montréal, plus 15 détaillons autorisés à travers le Québec. Les boutiques où l'on retrouve des vêtements d'été pour les vacances ou pour une simple balade. Obstacle numéro 7. Le pont Levis. Il faut pousser fort au début. Et ensuite, attention parce que ça descend vite. Et bien sûr, le drapeau est là, on va le récupérer sans faute. Quel est le prix? Gino! Un ensemble de survêtements en coton ouaté, ainsi qu'une paire de jumelles. Merci, Obstacle numéro 8. Il faut se rendre ici en moins de 60 secondes. Pensez d'être capable, hein? Alors, merci, Dine. On ouvre l'intérieur. Voici ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un sandwich de beurre d'araché dissimili avec de la crème. Hum! Le drapeau est caché à l'intérieur. Il faut absolument trouver le drapeau si vous voulez mériter le prix que voici. De jouer beau jeu, l'ordinateur, le jeu encyclopédique parlant et affichage numérique. Ainsi que le super méga 10 000 de Netan, plus de 11 600 en question de trois niveaux, une valeur de 400 $. De plus, TV Pop offre aux téléspectateurs la chance de gagner un des 25 jeux Sega. Remplissez le coupon dans TV Pop et envoyez-les dans une enveloppe affranchie à concours, TV Pop, double défi, Télé Métropole, casier postal 1212, succursale C, Montréal, H2L 4K6. Suivez aussi dans TV Pop, les prodiges du sport de Guy Lafleur et les folies de Jean-Pilote. TV Pop, beaucoup plus qu'un horaire télé. À toi, Gilles, et les lunettes mouillées. Eh bien, merci, Gino. Oups, pardon. Alors, voici maintenant le grand moment, le début de la course. 60 secondes, 8 obstacles, Frédéric va commencer. Attention, prêt, partez. En une minute, il doit franchir 8 obstacles. Il visse les mains là-dedans, récupère le drapeau. Jusque-là, ça va. Alors là, il y a Isabelle qui franchit avec succès. Récupère le drapeau, saute, son compagnon saute à plat ventre, ramasse le drapeau comme j'ai dit. Oups, approche et passe de lave marmande. Et maintenant, le passage au numéro 4. Ça avoue, ça mouille et je sais de quoi je parle. Il saute dans le bassin des ponts avec succès. Oups, a presque oublié le drapeau. Le passe à sa partenaire comme convenu. Et maintenant, voici le passage du deuxième tuyau. Dutroupe, c'est pas facile, ça glisse. On récupère le drapeau. Attention, prudence. Il ne reste que quelques secondes à cette course d'obstacle. Enlevant de double défis, on récupère le drapeau. Et on saute à pieds joints, les deux. On cherche, on cherche un drapeau et on trouve le drapeau. Les rouges ont gagné le circuit. Gino, que mérite-t-il pour cette performance? Frédéric et Isabelle méritent chacun un casse-tête et de jouer vos jeux. Quatre passes partout pour la ronde. Six aquapasse pour l'aquapark de la ronde. Un ensemble de jeux de jouer vos jeux. Un bon achat de 125 $ des boutiques et souvenirs du canadien. Et un autre bon achat de 125 $ des boutiques et souvenirs du canadien. Un ensemble de survêtements et de jumelles. Un ordinateur et un méga-pix mille de jouets vos jeux. Pour un grand total de 2050 $ en prix. Plus de 180 $ qui se partagent. Merci Gino, à la prochaine. Portez-vous bien, bye-bye. Eh bien, des questions et des réponses, où il y en aura d'autres? À nous provoquer une prochaine émission de Double Diffis. Bye-bye tout le monde. Découvrez le mystérieux monde de l'aventurier de Singapour. Le jeudi à 21h. CFTM, l'été vision. De la place Bonaventure à Montréal, c'est l'émission Fais-moi un dessin. Les amants Roméo et Juliette sont aujourd'hui attirés par d'autres aimants. Geneviève Rioux. La voici la turbo-réactée de l'heure de tomber journalistique. Julie Schneider. Il fait marcher ses doigts et rapidement tourne la page sur l'équipe adverse, Francis Révy. En voyant son visage, on voit tout de suite qu'il a une drôle de mime, Michel Courtemange. Les malheureux gardes forestiers n'auront jamais le temps d'intervenir. Il a toujours le feu sacré, Yves Corbeil. Oui, le feu, je comprends. Salut tout le monde, bienvenue ce mercredi à Fais-moi un dessin, le feu sacré. Bon, on ne perd jamais parce qu'il y a toujours des gens qui l'allument. Des fois, ils s'appellent Métivier, des fois, ils s'appellent Jocelyne Gormier. Ou alors, souvent, ceux qui entretiennent finalement le feu sacré, c'est vous à la maison, c'est le public en général qui nous tenez le feu sacré à Fais-moi un dessin. On ne lâche même pas l'été, c'est brillant. Mais oui, c'est ça. Alors, aujourd'hui, pour jouer, es-tu en forme, Michel? Ah, bonjour à toi. Bonjour, Francis. Bonjour. Bon, c'est vrai qu'ils sont toujours prêts, ces boys-là. Bonjour, François. Je suis finissant en art plastique. Puis moi, à l'école, on m'enseignait à dessiner. Puis aujourd'hui, je vais vous enseigner comment gagner avec ce que j'ai eu. Bon, bienvenue, mon cher François. Art plastique, là, lui, il est déjà pas mal parti, là, j'ai l'impression, François. Les gars, est-ce que vous avez un cri de rassemblement toujours aujourd'hui? Oui? Oh, monsieur. Tape-leur les fesses, ben oui. Vous allez vous faire taper les fesses par les vies. Bon, bien, c'est beau, les gars. C'est un très beau cri. Alors, aujourd'hui, donc, pour jouer... ...